Je suis le maire Echa, la brigade anti-sorciers, ici à Paris. Pratiquement deux mois que je suis ici, en fait, en Europe. Là, je suis avec mes filles, mes enfants spirituels. Elles ont décidé, n'est-ce pas, de me recevoir ce midi, je dis c'est 22. Dimanche 22, 22 novembre. Toutes les bengis sont là. J'ai mangé du poulo Plakali, tout ça. Moi, je ne mange pas les croissants, je ne suis pas dans vos pizzas. Donc, je vais laisser, qui est la présidente de Porte Parole ? Voilà, non, Porte Parole. Non, on appelle Porte Parole, c'est qui ? C'est toi, donc je t'écoute. Donc, voilà, on a reçu notre prophète, papa, qui est venu chez nous, qui a mangé avec nous. Et on est très, très contents de son arrivée. Un chocot, un séparé, donc, comprens-la. C'est un plaisir pour nous, la grâce de Dieu qui soit chez nous. Donc, on le remercie infiniment et que Dieu continue à l'utiliser abondamment. Et nous, on sera toujours là pour le soutenir. S'il a besoin de nous, on sera là pour le soutenir. Amen. On va le faire. J'ai vu ça dans la vidéo, j'ai mis dans la vidéo, ouais. Oui, on va le faire. On va le faire. On va le faire. On va le faire. C'est la bébé. On va le faire. Non, viens venir. Tiens, me voir tout de suite. Tiens, me voir dans la vidéo tout de suite. Voilà, c'est un pro, soutenir l'œuvre de Dieu. Qui a filmé tout à l'heure ? Tu ne sais pas, je ne sais pas. Viens vite, tu te fais. Tu vas passer des vagues et des vagues, donc. Voilà, donc, c'est, je fais le retour de, merci, je vous dis merci. Merci d'avoir invité l'homme de Dieu, tu te suis, c'est le Seigneur qui vous avait invité. Et en retour, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le master en célibat soit détruit. Au nom de Jésus. Parce qu'ici, c'est le master en doctorat en célibat. Le master en célibat, que ce soit détruit au nom de Jésus. Amen. Vous marie qui fuit, là, qui n'ont qu'à revenir. Amen. C'est comme ça, sur le bar. Ouais, là-bas, changé. Les gens fuient. Donc, deux femmes, deux, trois. Donc, pour dire que Dieu vous bénisse, nous avons commencé une activité. Il était vraiment important pour moi de visiter l'Europe. Et n'espoir de vous rendre visite et prier pour vous. Enfin, que vous ne soyez pas venus investir en Afrique. Et ça, c'était vraiment important de vous écouter, de vous approcher, prier pour vous. Et pour vous annoncer, c'est qu'à Divo, nous avons commencé à mettre des discussions en place. Nous avons des résidences maintenant. Nous avons des voitures de liaison entre le centre de Divo. En fait, le centre de Divo et la résidence. Donc, une nouvelle résidence, bien équipée. Avec, en même temps, une cuisinière et tout ça. Nous préparons le retour de la diaspora. Et c'est le combat que nous menons d'ailleurs. Parce que vous voulez ou pas, vous êtes africain. Vous allez un jour retourner sur le sol africain. Et le retour, ça se prépare. Tout se prépare. Nous sommes en train de préparer votre retour. Et surtout qu'il y a une présence forte de la sorcellerie. Aujourd'hui, il y a un remède. Il y a un remède, c'est la puissance de Jésus-Christ. qui est détruit tout autour de la sorcellerie. Donc, il est vraiment important pour nous de prier pour vous. Vous avez des maris qui vont vous aimer, qu'on ne va pas vous tromper. Voilà, qu'on ne va pas vous tromper. Et que vos finances demeurent. Et que la grâce de vos vies. Amen. Voilà, le travail, surtout. Le travail. La santé. Voilà, la santé. Surtout, vos enfants qui soient sails. Parce que vous êtes dans un coin ici. Où on enseigne l'homosexualité. Où on enseigne la sorcellerie. Tout ça. Où on ne croit même plus à l'essence de Dieu. Tu vas parler de Dieu. Les gens ne croient pas à l'essence de Dieu. Et quand vos enfants grandissent ici, ils n'ont plus de repères. Moi, j'ai changé avec quelqu'un comme ça en Allemagne. L'Adam n'a qu'à la croire pas. J'ai parlé avec le petit... Il est africain. Il est guéri. Et il a la culture européenne. Il est né ici. Il est né en Afrique. Il vient et change de culture. Il ne cherche pas à connaître. Et c'est dangereux. Or, les blancs, les blancs cherchent toujours à voir. Vous connaissez un peu ce qui se passe en Afrique. Alors, quand vous avez les deux cultures, c'est très important. Mais pour dire que moi, j'ai été vraiment choqué. Et j'ai même pleuré de voir des gens qui ont des grands diplômes. Hier, devant moi, il y avait un diplôme comme ça, monsieur, qui avait tous les diplômes, agrégation, mais zéro, il ne travaillait pas. Il a été opéré dans son dos. Donc, il vit avec des prothèses. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça m'a fait pleurer. Il y en a plein comme ça, monsieur, qui aussi, qui est diabétique. Il tue tout moins quatre, tu tue. Donc, plein, plein de gens de la diaspora souffrent. Il était vraiment important de venir prier pour vous. Et ça serait comme ça. Par la grâce de Dieu, je serais régulier. Sur le sol européen, en fait, de pouvoir prier pour vous. Et surtout, moi, ma prière, c'est que vous venez de vous investir en Afrique. Vous allez construire des maisons, vos savoirs, cette connaissance-là. Vous allez partager à l'Afrique pour que l'Afrique puisse commencer à développer. Amen. Donc, merci pour la réception. Merci, papa. Vous êtes de vrais bénisse. Amen, papa. Voilà, ce n'est pas les parisiens qui disaient que vous avez de vrais bénisse. Amen. Voilà, donc, comme vous avez reçu, en retour, que Dieu vous bénisse. Amen. Votre mari qui fuit, nous n'en qu'à être délivré. Amen. S'ils ne viennent pas, nous avons des progrès de Saint-Esprit. Amen. Voilà, shalom. Amen.